Ça sert d'attendre autant ? En direct de Saint-Etienne-du-Rouvray, où un attentat islamiste a eu lieu. On était sur Paris avec l'équipe de On aime la France, on est monté dans le feu de l'action parce qu'on a été révolté par ce qui s'est passé. Alors là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas accès à l'église, bien sûr. Il y a un paramètre de sécurité et donc là, on est devant la mairie. Il y a tout un tas de journalistes, alors évidemment, les journalistes, toujours à filmer les racailles pour les disculper. Ils attendent vraiment le témoignage qui va rassurer la France entière alors qu'il n'y a rien de rassurant dans tout ça. Absolument rien. Les journalistes de BFMTV, je vous le rappelle, ils sont là. Alors BFMTV, il faut se rappeler de ce qu'avait dit Rutel Kriyev à la dernière soirée d'élection. Elle avait dit « Le refus du Front National, c'est le refus de Daesh ». Madame Rutel Kriyev, si le Front National était au pouvoir, il n'y aurait peut-être pas eu ses attentats. Même certainement pas. D'accord ? Malheureusement, je ne peux pas en montrer plus. Je vais m'éloigner un petit peu pour dire ce que j'en pense. Il y a même la télé russe, c'est ce que je vois. Alors, il y a beaucoup de gens... Vous savez, la droite est divisée en fait. Il y a la droite qui dit « Bon, on ne peut pas trop en vouloir aux musulmans parce que finalement ils se vengent par rapport à tous les attentats, enfin excusez-moi, à toutes les bombes qu'on envoie là-bas ». Vous voyez, ce serait en fait une vengeance. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette attaque-là... Oui, mille spectateurs, désolé, je n'ai pas le temps de répondre à tout ce que vous faites, c'est la première fois que je fais ça. C'est une hystérie tribaliste. C'est-à-dire que les arabo-musulmans cherchent des prétextes pour nous tuer. D'accord ? Ce n'est pas Daesh qui est surpuissant, omniscient, omnipotent. Vous comprenez ? Il y a toujours une raison de nous en vouloir. Enfin, dans tous les pays d'Europe où il y a des musulmans, il y a une haine des blancs de ces gens-là. C'est-à-dire que nous les accueillons, ils ont des aides sociales, ils ont des emplois, ils ont tout ce que vous voulez, mais ce n'est jamais suffisant. Vous voyez ? Ils sont accueillis en Norvège, les Norvégiens sont racistes. Ils sont accueillis en France, les Français sont racistes. Ils sont accueillis en Belgique, les Belges sont racistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Toujours une raison. Maintenant, ils utilisent comme prétexte les bombardements en Syrie, qui en plus de ça, aujourd'hui, sont une riposte. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à éliminer Daesh, on ne va pas tuer des gens par plaisir. Mais soit, passons, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus parce que j'ai un argument pour tous ces fils de putes qui disent finalement que c'est bien fait pour nous. Avant ça, c'était la revanche de la guerre de l'Algérie. Mais la guerre de l'Algérie, ça va durer combien de temps ? C'était il y a 40-50 ans. Et il y a plus d'Algériens en France aujourd'hui qu'il n'y avait de Français en Algérie à l'époque. C'est une blague. La France vous a tout donné. Tout. Tout, je dis bien tout. Vous avez le droit à tout chez nous. Vous êtes accueillis. Vous êtes prioritaires sur le logement. Vous êtes prioritaires sur le travail. Il y a de la discrimination positive à la télé. C'est-à-dire qu'il y en a... Vous êtes partout, mais ça ne vous suffit pas. C'est nous les méchants. Vous voyez ? C'est toujours ça. Là, j'ai regardé, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé un peu les commentaires qu'il y a eu un peu partout. Toujours pareil, les commentaires d'arabo-musulmans, ils se disculpent. Genre, ah, ça va encore, on va encore faire des amalgames sur nous. Mais putain, mais pensez aux victimes. Premièrement. Pensez aux victimes. Fermez votre gueule, quoi. En Europe, c'est ça le respect. D'accord ? Le respect, c'est fermer sa bouche. Il y a eu des morts. On la ferme. Ok ? On est solennel. C'est un instant solennel. Là, je vois, là, tous les journalistes, ils essayent d'interviewer des Arabes pour dire, est-ce que vous condamnez ça ? Bien sûr, tu crois que l'Arabe, il va dire, oui, oui, bien sûr, je suis d'accord, etc. Mais putain, mais un moment de respect pour les Français morts. Vous voyez ? Et là, aujourd'hui, je suis énervé parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un prêtre de 86 balais. Mais putain, mais l'église, dans toutes les églises où vous allez, j'étais à Chevreuse la semaine dernière dans les Yvelines, dans toutes les églises où vous voulez y aller, il y a marqué, il faut accueillir les migrants. Putain, mais l'église fait tout. Elle vous demande même pas de vous convertir. Vous vous rendez compte ? Et vous vous permettez de faire ça. Vous vous permettez de cautionner ça. Vous vous permettez de trouver des excuses. Mais il n'y a pas d'excuses, c'est lamentable. Ça ne doit plus se reproduire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et maintenant, je prends un autre... Tiens, j'en ai ce qu'il me filme. Quoi ? Ah oui, oui, d'accord. À propos de l'argument, comme quoi... C'est parce qu'il y a des bombardements en Syrie, etc. Même des gens à l'extrême droite. Toute la ligne ER à la con, la conciliation de mes couilles. Écoutez bien. Qui a voté pour François Hollande ? Qui a voté pour François Hollande ? Nous, peut-être ? Les patriotes ? Nous, non, non, nous, on n'a pas voté pour ça, nous. Ok ? On a voté pour Marine Le Pen. D'accord ? Alors, les arabo-musulmans qui se permettent d'écrire qu'en fait, c'est à cause de la guerre que maintenant il y a ses représailles, il faut bien qu'ils comprennent quelque chose. Il faut bien qu'ils comprennent quelque chose, c'est qu'à 92%, les musulmans, en 2012, ils ont voté pour François Hollande. Parce que vous êtes des grosses merdes. Parce que vous pensez aux allocations familiales avant de penser à votre Ouma. Ok ? Soyez honnête un peu, 5 minutes. Et en 2017, vous ferez la même chose. Vous ferez la même chose. Vous continuerez à voter pour vos intérêts. Vous ne voterez pas pour... Non ! Vous ne venez pas d'intelligence géopolitique. Alors ne nous faites pas croire maintenant que c'est de notre faute parce qu'ils sont attentats là-bas. S'il y a des sionistes au pouvoir, c'est parce que vous votez pour eux ! Bande de saloperies, va ! Vous êtes des saloperies, vous êtes malhonnêtes, vous êtes fourbes, et vous êtes menteurs. Et vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Alors maintenant, j'ai... Une dernière chose à dire. Évidemment, l'État n'attend qu'une chose, c'est que l'extrême droite riposte. Parce que ça, pour diaboliser l'extrême droite, c'est possible. Vous verrez que si un blanc fait une saloperie, ça, ils n'auront pas de doute, ils n'auront pas de problème à faire un amalgame. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on réagisse négativement, qu'on soit violent, etc. Comme ça, ils pourront nous faire porter le chapeau. Malgré la colère que j'ai maintenant, je lui dis aux gens, ne faites pas ça. Rassemblez-vous. Réenracinez-vous sur le plan identitaire. Nous sommes des blancs catholiques. La France doit redevire catholique. Il n'y a pas d'alliance avec un tel, avec un tel. La France est catholique, point barre. Un catholiste d'État, si vous n'êtes pas croyant. Les valeurs, c'est les valeurs judéo-chrétiennes. Tous les blancs que je connais, même des blancs de gauche, ont ces valeurs-là. Parce que le gauchisme, c'est ça, quoi. C'est une forme de catholicisme mal compris. On est gentil. La paix ! On accepte des millions d'afros musulmans sur notre territoire et on leur fait pas de mal, on leur fait rien. Ils nous tuent, on ne ripose même pas. Eh bien, il faut continuer comme ça. En protégeant votre famille, bien sûr. Allez chercher vos enfants à l'école. Allez chercher vos femmes au travail. Armez-vous dans la mesure de la légalité. Protégez-vous. Votez identitaire. Votez Front National ou n'importe quel parti qui, en fait, demande l'arrêt de l'immigration, ce qui est normal. On a le droit de ne plus vouloir d'immigrer. Il y a 20 millions d'afro-maghabins. Il y a 20 millions d'Africains en France. Mais putain, mais c'est quand même... On a quand même le droit de dire que c'est trop sans être traité de raciste. On voit bien que ça ne marche pas, le multiculturalisme. Il y a un attentat par jour. Putain de merde. On n'en peut plus. C'est terrible. Un prêtre. Ils nous ont tué un prêtre. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? Donc voilà. Le vote identitaire. Le réenracinement. Le réseautage. Le communautarisme. La pensée tribale. Vous voyez ? Parce qu'il y a toujours un mec, toujours un connard qui va me dire « Oui, mais moi, j'ai un arabe, un noir, il est gentil. » Mais ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Est-ce que vous croyez que quand les mecs, ils ont tiré au Batatlan, ils n'ont pas fait d'amalgame ? Ils ont dit « Est-ce que toi, tu es un gentil blanc ou tu es un méchant blanc ? » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce n'est pas un appel à la violence. C'est un appel à l'amalgame politique. Il faut faire un amalgame politique, c'est-à-dire arrêter l'immigration. Peut-être que ça va empêcher des gentils arabes de rentrer. Mais ça va également empêcher des méchants arabes de rentrer. Ok ? Vous comprenez ça ? Voilà. Et une dernière chose, et ça c'est un autre pouvoir, parce que les vrais ennemis, évidemment, les vraies personnes responsables de ça, c'est l'État. Vous voyez ? L'État socialiste. D'accord ? Alors, je suis désolé, mais le ministre de l'Intérieur... Vous voyez, la vidéo a été mise en pause. Le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, au bout de combien d'attentats, il va demander sa démission, lui ? Tu as échoué, d'accord ? Tu es censé défendre le pays, ça n'a pas marché, tu as échoué. Bien sûr, ce n'est pas le seul responsable. Il y a d'autres politiciens responsables, ça n'a eu aucun problème là-dessus. Mais quelqu'un doit porter le chapeau, et ça doit être Cazeneuve. Et je demande, et je terminerai ma vidéo là-dessus, que tous les partis et toutes les mouvances patriotes, catholiques, organisent une manifestation monstrueuse pour exiger la démission de Cazeneuve. En somme, la risée de la planète. Rendez-vous compte, la risée de la planète. Il y a des attentats. Le mec qui reste, ce n'est pas ma faute, on a fait ce qu'il fallait, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait, connard, puisque les Français sont morts. Ok ? Donc maintenant, c'est terminé, ça. Ok ? Il faut faire une manifestation monstrueuse qui réunit, mais pas seulement la droite, les gens de bon sens. Les gens de bon sens qui ne veulent plus que ça dure. Il faut faire absolument une manifestation à des dizaines de milliers de personnes pour réclamer la logique. La logique, c'est la démission de Cazeneuve et par ailleurs de tout le gouvernement. S'ils avaient un soupçon d'honneur, ils l'auraient fait depuis très longtemps. Vous voyez ? Et si, là maintenant je lance un appel, si quelqu'un a les possibilités de créer un site depuis l'étranger, il faut également faire une pétition. Rappelez-vous comme ils avaient fait pour le Brexit. Donc tout le monde pouvait voter. Tu n'étais pas anglais, mais tu pouvais voter pour qu'ils refassent le Brexit. Pour que l'Angleterre reste dans l'Union Européenne. T'imagines le level de démocratie. Bon, il faut absolument qu'on fasse ça. Pétition pour la démission de Cazeneuve. Et on met le truc en anglais pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient d'accord. Parce que il faut qu'on les force à se casser du pouvoir. Vous voyez ? Et maintenant j'ai un dernier petit message à tous les mecs d'extrême droite qui font les difficiles, qui sont là. Oui, en 2017, je vais peut-être m'abstenir. Parce que Marinelle dit si, Marinelle dit ça. Mais vous êtes des go-connes. Vous êtes des go-connes. On n'a pas le temps. Ce n'est pas la question. Tu ne votes pas parce que la personne est d'accord avec toi à 100%. Tu votes parce qu'il faut que tu le fasses. Idiot. Il n'y a qu'un parti qui est contre l'immigration. Putain, c'est le Front National. On est à 30%. Il faut qu'on y arrive. Si on n'arrive pas en 2017, c'est le foutu. Il y a une urgence, les mecs. Réveillez-vous, putain de merde. Je reviens dans la masse. Je ne sais même pas comment on éteint cette vidéo. Mec, comment on éteint la vidéo après ?